Bonjour c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur Indian and Jones et le cadran de la destinée le cinquième volet des aventures de l'archéologue le plus connu du cinéma et bon ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo je pourrais revenir là dessus mais j'avais envie quand même de marquer le coup pour le retour de ce personnage que j'ai tant aimé et qui voilà arrive aujourd'hui sans son sans l'un de ses pairs c'est à dire Steven Spielberg a laissé sa place à James Mangold à la réalisation il y avait des motifs de d'inquiétude quand même avec ce cinquième volet puisque je le rappelle le quatrième volet a été quand même assez décrié peut-être injustement sur certains aspects qui ont été reprochés je trouve voilà on a beaucoup reproché à ce quatrième volet voilà les le côté SF à la fin le frigo enfin plein de choses plein de choses qui serait un peu oublié que finalement la saga fin la trilogie originale a toujours eu ce penchant un petit peu mystique bon on était plus sur du fantastique à l'époque et qui se rattachait à des croyances etc mais voilà la saga a toujours embrassé quand même beaucoup de d'aspects du cinéma de genre et puis elle n'hésitait pas non plus à avoir recours à des trucs rocambolesque enfin voilà quelle différence entre sauter d'un frigo ou sauter d'un avion avec un bateau gonflable au final ça faisait un peu partie de l'adn de la saga il y avait plein de choses à reprocher notamment sur la photographie numérique qui était un petit peu en décalage en tout cas par rapport à tout l'héritage de visuel de la saga originale et voilà sur le scénario sur certains personnages dont meut qui pouvait poser problème mais en tout cas voilà il ya eu beaucoup de choses qui lui ont été reprochés que j'estime moi en tout cas pas forcément justifié ça n'en demeure pas moins l'épisode à mon sens le plus faible de la saga donc voilà on arrive avec ce bagage là enfin cet épisode là qui a refroidi quand même beaucoup les fans et qui du coup nous fait aborder ce cinquième volet avec scepticisme à plus forte raison que du coup spielberg n'est plus là que disney est aux manettes donc quand on sait ce qui s'est passé avec la saga star wars on est en droit de s'inquiéter un petit peu de ce qui va devenir d'internet jones et puis surtout l'âge avancé quand même d'harrison ford qui n'est plus tout jeune puisqu'il est octogénaire maintenant donc là où dans le quatrième il avait encore un peu plus de la soixantaine donc il pouvait être encore crédible dans les scènes d'action là on entre quand même dans un âge qui potentiellement peut poser problème dans le cadre d'un film d'aventure mais avant de donner mon avis sur ce film le cadran de la destinée je voudrais revenir sur le pourquoi je suis un petit peu en retrait en ce moment sur cette chaîne j'ai pas mal de projets professionnels à côté qui me prennent beaucoup de temps et puis concernant le cinéma je me suis retrouvé à intégrer la rédaction d'un webzine qui s'appelle fait pas genre qui est présent sur internet vous pouvez le retrouver sur facebook instagram et sur son site internet un webzine dédié du coup au cinéma de genre et pour lequel j'ai écrit quelques articles déjà à mon nom propre donc je vous invite à aller les voir et notamment puisque ça rejoint la thématique d'aujourd'hui un long article sur la saga indiana jones puis une critique qui apparaît aussi sur sur le site de ce cinquième volet donc c'est l'occasion pour moi qui suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral peut-être que vous l'aurez remarqué si vous suivez cette chaîne d'exprimer peut-être de manière plus construite et plus assumer peut-être le fond de ma pensée sur les films que je peux voir avec des critiques peut-être pas des retours qu'on peut plus qualifier de critiques qu'ici où on est plus sûr de la vie à chaud donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site fait pas genre c'est un très bon site il ya beaucoup de choses des dossiers des critiques des retours sur des sorties vidéo et différentes analyses enfin voilà c'est assez complet pour tout amateur de cinéma de genre donc indiana jones c'est le cadran de la destinée réalisée par james mongold et qui vient de sortir au cinéma après toutes les inquiétudes dont j'ai parlé précédemment il y avait quand même des gages qui pouvait rassurer quand même le spectateur notamment la présence de james mongold à la réalisation puisque james mongold je rappelle c'est quand même le réalisateur de copland c'est le réalisateur de walk the line c'est le réalisateur de le mans 66 de logan entre autres films voilà donc c'est quand même quelqu'un qui a réussi au travers différents genres qu'il a pu aborder au long de sa carrière à proposer des motifs notamment sur le temps sur la vieillesse sur le enfin voilà notamment dans logan par exemple où le temps il avait aussi utilisé dans kate and leopold je crois qui était avec jacquement déjà où il parlait justement de voyages dans le temps etc donc il a quand même des motifs qu'on retrouve au long de sa carrière des héros un peu crépusculaires comme freddy dans copland interprété brillamment par silverser stallone donc c'est quelqu'un qui voilà qui sait gérer je dirais le les héros sur la fin et dans le cas de cette indiana jones c'est évidemment c'était plutôt assez indiqué dans la mesure où voilà indiana jones ayant 80 ans on est plus sur une fin de parcours que sur les jeunes années qu'on ait pu voir dans la trilogie originale et l'un des problèmes qu'on avait sur indiana jones 4 c'était justement la façon dont spilberg traitait la vieillesse on voyait qu'il n'était pas forcément à l'aise avec cet aspect de son personnage parce que effectivement spilberg n'est pas forcément un réalisateur qui parle de la vieillesse il a plutôt tendance à mettre en avant la jeunesse de ses personnages on l'a vu avec tintin on l'a vu avec tout un tas de de personnages même enfants purement enfants qui ont traversé sa filmographie comme elliot dans et tic etc etc et donc il n'a jamais eu finalement de personnages principaux âgés ça a toujours été dans son cinéma des personnages un peu satellite des mentors des ennemis enfin plutôt une figure de sagesse finalement qui accompagne le personnage principal mais rarement enfin presque jamais même le personnage principal en soi donc quelque part on sentait déjà dans le royaume du crâne de cristal un problème à aborder un indy un peu vieillissant soixantenaire à ce moment là et donc finalement le fait qu'il se retire de la franchise peut avoir un sens par rapport à l'âge qu'a aujourd'hui harrison ford et donc indiana jones dans la mesure où voilà il n'est pas forcément à l'aise avec ces sujets là qu'il n'est peut-être pas passionné du tout par ces sujets là et donc le voir voire james mongold arriver qui lui justement a abordé ça notamment avec logan ça peut éventuellement prendre plus de sens maintenant bon ça james mongold tout talentueux qu'il est il n'a pas forcément la maestria de spielberg donc c'est quelque chose bon sur lequel je vais revenir en termes de mise en scène mais c'est pas forcément comme ça de prime abord à l'avantage de james mongold de se comparer comme ça à steven spielberg donc l'histoire reprend dix ans douze ans après le royaume du crâne de cristal qui lui se passait en 57 donc là on est en 1969 on retrouve un indy vieillissant octogénaire du coup qui ne trouve plus vraiment sa place dans la société qui arrive à la retraite on le voit prendre sa retraite de professeur son fils est mort et sa femme marion qui était sa femme depuis la fin du précédent volet est en train de demander le divorce donc on voit un indy diminué qui a perdu tout ce qu'il avait acquis au fil de sa vie et qui est un petit peu bougon un petit peu voilà en décalage avec son époque d'autant qu'on est en pleine course à ce moment-là de de la conquête spatiale chose qui l'intéresse très peu et qui surtout met en lumière le fait que des nazis d'anciens nazis ont été recrutés par la nasa pour développer des programmes de conquête spatiale mais avant ça voilà j'ai oublié l'introduction du film c'était un flashback en 1944 avec une allemagne qui s'apprête à perdre la guerre et indy rajeunit numériquement qui affronte un nazi autour d'un artefact qui s'appelle le cadran d'archimède et qui potentiellement aurait des pouvoirs et donc en 69 quand on retrouve indy sa filleule lui propose de repartir à l'aventure pour terminer cette quête du cadran d'archimède donc poursuivi par d'anciens nazis notamment le personnage de matt mickelson jorgen baller qui du coup va et du coup va s'entamer entre tous une espèce de grande course poursuite tels que on a l'habitude de les voir dans indiana jones à la poursuite de ce fameux cadran le mcguffin du film donc un scénario très classique dans le cadre de la saga indiana jones on s'éloigne pas forcément des sentiers battus on est sur une quête d'un artefact mystique comme pour le premier et le troisième film on revient aux nazis comme antagonistes principaux d'aucun direct c'est facile moi je dirais que c'est quand même assez chouette dans le final de revenir à de bonnes vieilles recettes qui qui fonctionnent d'autant que bon c'était pas plus vraisemblable dans le 1 et dans le 3 donc finalement ça me choque pas du tout surtout que les communistes dans le volet précédent c'était pas forcément plus habile donc au final voilà l'antagoniste principal c'est donc matt mickelson j'ai l'impression que lui s'en tire un peu moins bien peut-être que j'aurais attendu un peu plus de folie dans son interprétation il le joue très bien mais j'ai l'impression que voilà il aurait pu le jouer d'une manière peut-être plus farfelue enfin en tout cas plus exagéré là il le joue plutôt en intériorité ça va bien au personnage c'est quelqu'un d'assez froid et calculateur mais peut-être que du coup ça rend le personnage un petit peu plus insipide par rapport à d'autres méchants comme belloc ou donovan dans les précédents volets qui eux avaient une forme peut-être d'outrance qui était plus caractéristique de ce genre de film en termes de réalisation bon deux choses je trouve que james mangul s'en tire plutôt bien dans la mesure où il a l'air d'être sans complexe par rapport à à l'héritage qu'il porte donc celui de spilberg et que il arrive à à la fois imposer sa patte et se mettre à peu près dans les chaussons de spilberg sans trop de problème il gère l'action avec beaucoup de maîtrise notamment l'introduction qui est un beau moment alors évidemment ça marche que si on se laisse avoir par le coup du de hedging en tout cas on l'accepte ce qui est pas forcément toujours bien réussi faut pas se le cacher ça marche sur les gros plans sur les plans larges quand le personnage est en mouvement le de hedging se voit quand même beaucoup je pense notamment à un plan sur le toit du train où indy court comme ça d'un wagon à l'autre où là c'est un petit peu compliqué mais là c'est même pas lié au de hedging c'est plus l'effet spécial en lui-même qui est un petit peu chelou mais voilà si on se laisse avoir entre guillemets par le coup des effets spéciaux l'introduction est un beau moment vraiment et puis surtout elle elle prend sens avec le reste du film donc voilà et puis on a droit à d'autres scènes d'action je pense à une scène à tangé qui est une scène de course poursuite un peu chaotique avec plusieurs participants tout ça ça vient un peu de tous les côtés qui fait pas mal penser à la course poursuite dans les rues de bagarre en dans tintin de spilberg mais du coup je suis pas certain que ce soit innocent j'ai l'impression que c'est peut-être même un clin d'oeil voilà avec tous ces participants qui cherchent à obtenir le mec que fin justement à la fin donc toutes ces scènes là sont bien menées il ya un petit temps mort quand même un ventre mou dans le film c'est toute la partie qui concerne le personnage d'antonio bandera c'est pas inutile le personnage d'ailleurs de bandera c'est plutôt sympathique même si c'est anecdotique mais voilà tout ce passage là est un petit peu mou du genou peut-être et que peut-être que ça aurait gagné à être un petit peu plus un petit peu plus concis pour parce que c'est le film le plus long de la saga chaque film faisait deux heures à tout casser là on est sur deux heures trente donc qu'ils se ressentent sur ce type de film mais globalement voilà ça passe il ya beaucoup de quêtes annexes qui aurait peut-être pu être gommé pour aller vraiment à l'essentiel mais globalement voilà ça passe au niveau de la réalisation je trouve qu'il manque juste le travail que spilberg faisait sur l'iconisation de d'indiana jones sachant qu'à chaque film chaque introduction nous présentait indiana jones d'une manière très iconique soit il sortait de l'ombre soit on vous présentez par son nom comme dans le dernier enfin par le biais de son chapeau enfin voilà il y avait quand même beaucoup de travail là dessus pour rendre tout de suite reconnaissable le personnage sans trop en faire et là le film présente bah voilà indiana jones en gros plan un peu brutalement surtout que bon là en plus directement on est face à du dia jim donc c'est un peu froid comme truc alors que ça aurait gagné je pense à à travailler peut-être un petit peu plus le côté présentatif du personnage mais globalement voilà je pense que jones mangon n'a pas forcément à rougir de sa mise en scène bien au contraire il ya des effets spéciaux qui sont un peu aléatoire quand même notamment sur le dernier acte qui sont un petit peu voilà on sait pas trop enfin je sais pas si c'est les effets spéciaux le manque de direction artistique sur certaines scènes qui pêche mais mais voilà il ya des moments où c'est un peu inégal en termes de visuels en tout cas mais globalement voilà je le répète james mangold s'en tire plutôt bien en termes de scénario bon voilà c'est pareil ça suit la trame classique de l'aventure d'indiana jones avec la scène introductive d'une vingtaine de minutes le déclenchement de la mission avec quelqu'un qui revient du passé ou alors une mission qui est confiée comme ça indiana jones la quête puis le dernier acte qui verse carrément dans le fantastique donc je vais pas spoiler je vais même pas faire de partie spoiler finalement parce que bah c'est pas forcément utile je trouve que la scène finale peut éventuellement déconcerter peut-être des gens comme l'avait fait le volet précédent finalement mais quelque part je trouve que ça prend sens contrairement au volet précédent je trouve que la la conclusion le dernier acte prend sens avec le propos du film donc ça m'a moins choqué même si je n'étais pas non plus hyper choqué par le coup des extra des extraterrestres mais je trouve que ça ça passe ça passe très bien et puis le scénario joue quand même pas mal sur les dialogues qui sont assez cool quand même entre les personnages on évite le côté humour un peu lourdingue à la marvel qui aurait pu être là étant donné que disney est derrière le coup mais non on évite le truc et justement je trouve qu'on a des échanges qui sont assez savoureux quand même par moment avec elena entre elena et indiana jones qui permettent vraiment d'installer tout de suite le personnage de elena show donc la fille de indiana jones comme étant un personnage assez chouette finalement un sidekick qui tout de suite se met dans le top de la liste des sidekicks de indiana jones parce que le personnage d'elena finalement est un miroir inversé de indiana jones c'est un peu sa version telle qu'il était quand il était jeune peut-être qu'il est un peu moins dans une certaine morale mais en gros elle elle représente un peu sa fougue sont sa grande gueule etc qu'il avait quand il était jeune et donc ça prend sens aussi avec ce héros qui est vieillissant et quelque part voilà les personnages vont venir l'un vers l'autre indiana jones va sortir de bas de son côté ronchon en fait qu'il a au début du film et elle va s'ouvrir aussi à à des causes plus nobles que la sienne au départ donc son personnage je l'ai trouvé très bien écrit très bien interprété par phibie waller bridge qui apporte voilà beaucoup de charisme je trouve à ce personnage beaucoup craigné un personnage un petit peu un petit peu lourdingue mais je trouve qu'il allait beaucoup mieux amener que pouvait l'être le personnage de shaya la boeuf dans dans le dans le volet précédent en tout cas la dynamique entre indiana jones et elle fonctionne vraiment beaucoup mieux que que mott et indiana jones mais voilà le le nœud principal enfin le l'élément principal de de ce film ça reste harrison ford et et si au début du film on nous présente un indiana jones un peu bah diminué fatigué d'ailleurs c'est assez intéressant de le voir aussi avec ce corps fatigué de nous montrer un peu frontalement comme ça et ben je trouve que lui apporte beaucoup de mélancolie au film finalement il porte tout de suite dans le regard dans ses expressions je sais pas tout l'héritage de la saga en fait 40 ans de cinéma 42 ans de cinéma et donc c'est pas anecdotique et je trouve que le film gère bien ça en fait il montre bien tout ce temps passé tout ce vécu chez le personnage et le fait que même si on peut estimer que la conclusion a eu lieu en 89 avec la dernière croisade eh ben que ce film là arrive quand même à conclure finalement l'arc narratif de ce personnage de ses 40 années passées avec lui et du coup je trouve que son interprétation en tout cas il a l'air plus concerné qui pouvait l'être dans le royaume du crâne de cristal même si je trouvais qu'il était encore beau dans ce quatrième volet mais là je trouve qu'il arrive à vraiment transmettre quelque chose et ce jusqu'aux scènes finales qui sont assez bouleversantes d'une certaine manière donc ça ben forcément ça tire le film vers le haut ça lui apporte un truc un peu crépusculaire je sais pas là je sais pas Rocky Balboa par exemple de Stallone ou The Irishman de Scorsese on a l'impression d'arriver un sur une fin en fait de de personnages qu'on a appris à aimer alors The Irishman c'était plutôt un type de personnage mais qu'on a aimé sur sur plusieurs décennies et qu'on s'apprête à quitter voilà de pour de bon en fait sur sur grand écran donc ça fait quelque chose et ça passe beaucoup par l'interprétation d'arri sanford il ya aussi la musique de john williams ce qui apporte aussi même si il est un peu en pilotage automatique qu'il n'y a pas de grands thèmes comme ça qui ressortent du film mais bon ben voilà forcément sa musique harrison ford karen allen john reeve davis tout ça c'est c'est des noms en fait qui évoquent forcément beaucoup pour les cinéphiles et du coup ben voilà les voir comme ça une dernière fois sur grand écran ça c'est assez bouleversant donc voilà bon grosso modo c'est pas un film parfait il ya beaucoup de choses qui sont n'ont pas raté mais en tout cas qui aurait pu être menée différemment il ya des choses qui sont plus réussies je dirais que dans le royaume du crâne de cristal notamment tout ce qui concerne la vieillesse du personnage le côté adieu aux personnages donc c'est pas un film qui rejoint comme ça le top 3 de la saga plutôt tenu par la trilogie originale mais qui est plutôt à au coude à coude avec le royaume du crâne de cristal que je rappelle je n'ai pas détesté donc bah voilà je pense que c'est un film qui dit qui divisera forcément parce que ben c'est un film qui touche à une icône que peut-être beaucoup ont laissé dans les années 80 qui aurait peut-être dû rester dans les années 80 mais il est là je pense que c'est une oeuvre qui est moins cynique que je sais pas les jurassic world ou les derniers star wars que c'est fait avec un vrai amour du personnage un vrai respect pour le personnage et pour le travail de spilberg donc j'ai pas passé un moment désagréable loin de là ça aurait pu être mieux avec peut-être un côté plus que tu es en tout cas plus resserré en termes d'intrigue mais mais voilà j'ai passé un bon moment donc n'hésitez pas à aller le voir au cinéma n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé du film comme je le disais je pense que ce sera un film qui suscitera le débat et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vous souhaite une bonne journée ciao